La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bienvenue, la majeure partie des quotidiens parus ce mardi ont mis en exergue la concertation sur la chartée de la vie au Sénégal. Réumé Quotidien écrit, Macky Sall invite les Sénégalais à changer leurs habitudes alimentaires. Critique, barra sa une, Macky met à contribution l'expertise locale. Le réveil pour sa part affiche le président Macky Sall sans solution. Demande aux Sénégalais de changer leurs habitudes alimentaires. Le témoin quotidien pour sa part, titre, combat contre l'inflation, Macky Sall arrête 15 mesures pour traquer la vie chère. S'il s'agit du loyer, un plan spécial de régulation est attendu. Le 4 octobre, pour le contrôle des prix des produits, 1000 jeunes seront recrutés pour renforcer le ministère du Commerce. La suite, c'est à la page 3 du journal. Le soleil lui emboîte le pas et affiche les 17 directives de Macky Sall contre la vie chère. Il y aura un numéro vert pour informer les usagers sur les prix. Le port de Dakar sera décongestionné. Le 15 mars sera institué journée de rencontre avec les associations de consommateurs. Un délai de trois semaines donné au gouvernement pour mettre en application ces directives et créer l'astre de Anne dans ses colonnes. Un autre sujet qui intéresse les journaux, c'est le point de presse des leaders de la coalition Yehu Askanwi. A sa page 4, Rémi Quotidien écrit, son échange avec les journalistes hier a été maladroit, comme l'a été d'ailleurs sa sortie sur les autres leaders politiques de l'opposition lors de la campagne pour les législatives. Une communication basée sur un front parlé qui blesse, d'autant plus qu'il ne reflète pas toute la vérité. Analyse à Saint-Sombe. L'enquête barrassa une tire groupée des leaders de Yehu face à la presse. Les leaders de la coalition Yehu Askanwi ont abordé plusieurs points et ont trait à l'actualité politique du pays. L'affaire Barthélémy Diaz, le nouveau gouvernement, les récents incidents à l'Assemblée nationale étaient au centre des échanges. Le journal Busby parle des 20 ans du Diola et évoque la cascade d'irresponsabilité des politiques et affiche profanation, s'exclame-t-il. Les conférences de presse de Yehu et Benon au mépris de la commémoration de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Un petit mot et puis c'est tout. Le maire de Ziganchor, Sonko, préfère se faire représenter à la cérémonie officielle. L'info titre, Yehu crache du feu sur Maki Ousmane Sonko de dire, je cite, « Ce n'est pas un escadron de bras cassés qui va combattre l'opposition. Le vrai gouvernement de combat de Maki Salle, c'est le général Moussa Fall. Le commissaire Yag, une partie de la justice et une bonne partie de la presse, fin de citation. Le journal Les Echos revient sur l'audit sous-marin de l'état actuel du bateau. Le Diola y affiche les révélations chocs d'un plongeur. Selon Mark Langler, je cite, « L'épave est fortement délabrée. Des vêtements, des bracelets, des bijoux féminins se trouvent encore sur le sable et dans la carcasse du ferry. Il y a toute une partie du bateau, notamment vers l'avant, qui est en train de s'ouvrir en deux. À l'intérieur, on voit des restes de véhicules qui sont à l'envers. On voit des roues en l'air, des vêtements, on voit quelques hublots. La coque est retournée, les hélices. » Libération s'intéresse à Massamba Sen, qui a été cueilli par la section de recherche. Il a insulté Dumas, le président, sur TikTok et reproché au président de ne pas nommer des gens compétents comme Mubarak Loo au poste de premier ministre. L'observateur s'intéresse au viol présumé d'un influenceur sur le mannequin califone Aja Tcharejaou. Les dessous gynécologiques du report, des auditions, le pied de grue des deux parties à la brigade de Wacom. Enfant du sport, pour terminer avec le quotidien des sports-stades. Amical, Iran, Sénégal à 14h30. Dernière revue des Lyons pour le Mondial après la Bolivie. L'adversité sera plus coriace. Alucissé contre Carlos Queiroz. Quatrième épisode en 2022. Record barre à sa une. Iran, Sénégal à 14h30. GMT, les Lyons au test asiatique. Selon Alucissé, il est important de bonifier le groupe. Dans Tribune Sport, Alucissé déclare la Coupe du Monde. C'est l'expérience. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.